bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet album qui est enfin terminé je vais vous montrer tout ça c'est un album assez conséquent et il fera l'objet de plusieurs tutos par la suite n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez cet album ou pas ce que vous préférez dedans que ce soit en termes de décoration en termes de structure et à me donner votre avis sur cet album en attendant n'hésitez pas à vous abonner également pour ne louper aucune des prochaines vidéos donc il y aura tous les tutos qui suivront dans les prochaines semaines donc comme d'habitude on se retrouve les vendredis pour la vidéo habituelle et les mardis pour les petites astuces alors c'est parti on a donc cet album qui est fait avec la collection enjoy the ride donc qui contient cinq pages vous voyez quand même assez conséquent up voilà à l'arrière je suis resté très simple et sur la tranche également et à l'avant en fait j'ai simplement gardé le papier d'origine enfin un papier décoratif sur lequel j'ai ajouté des petites images vous voyez qu'ils sont en relief donc que ce soit le cochon en bas les petits papillons il y a ce niveau là quelques petites étoiles etc et ici j'ai laissé un emplacement en fait pour venir y mettre une personnalisation donc si quelqu'un me demande par exemple d'y inscrire un prénom et bien ce sera possible voilà tout simplement et je n'ai pas voulu faire plus sur cette couverture alors quand on l'ouvre voici comment il se présente donc on a les cinq pages et on a également des choses dans la couverture hop voilà alors pour info cet album pour fabriquer cet album j'ai utilisé à peu près 58 feuilles à 4 bon de la cartonnette un forcément j'ai également donc à 4 en blanc puisque toute la base est blanche j'ai également utilisé 15 papiers comme ceux ci dont vous voyez des papiers colorés qui me servent à faire un matage donc là j'en ai utilisé des couleurs water et dahlia du coup j'ai utilisé également des papiers décoratifs donc dans ce style là j'ai utilisé en fait 16 papiers en 30 30 12 en 15 15 et 5 au format slim c'est à dire au format qui fait 8,9 par 21,6 donc en gros si je devais transposer ça à peu près sur du papier 30 30 on aurait à peu près besoin de 21 pages voilà sachant que dans les pages que j'ai utilisé il y a deux pages que j'ai complètement découpé voilà pour faire les petits day cut donc on commence par la couverture donc au niveau de la couverture en fait vous avez trois pochettes donc ce sont des pochettes comme ceci et ce sont des pochettes à souffler vous voyez hop elle s'ouvre très très bien ici et ici ces pochettes ont des tailles variables c'est à dire qu'en bas on a la petite pochette qui s'arrête ici ici la pochette donc elles descendent toutes en fait jusqu'au fond jusque là et là hop ça descend tout en bas donc déjà dans ces pochettes là on peut y mettre énormément de choses ça permet voilà de rajouter des photos des souvenirs des grands formats etc c'est super sympa donc c'est très facile à faire vous verrez et ici on a donc une petite carte et ici j'avais envie de rajouter un petit quelque chose et donc nous avons une petite enveloppe dans lequel on peut venir mettre des petits mots des petites choses comme ça ensuite de ce côté là nous avons en bas un petit emplacement photo donc tout simplement comme ceci très simple j'ai toujours plus décoré le dessus que l'intérieur la plupart du temps et si on a une petite interaction comme ceci vous voyez vous avez en fait la carte la carte les emplacements photo qui sont un peu surélevés et on a ceci qui vient en relief donc par contre voilà c'est une interaction qui ne comporte que deux photos mais que je trouvais un peu sympa puis c'est sympa je trouve de mixer un petit peu les endroits où on peut mettre beaucoup de photos et les endroits où on en met moins toutes les pages comporte des inserts à l'intérieur des pochettes avec inserts donc voici la première je suis restée assez simple sur ces pages là hop je tourne ici on a une petite fermeture voilà j'avais envie de faire des portes comme avec des poignets et relié par une ficelle c'est des ficelles élastiques que j'ai utilisé c'est pas du tout du matériel fait pour ça à l'origine je crois que c'est des élastiques pour mettre dans les cheveux mais je trouve que ça va très bien les motifs m'allait bien pour pour cet album donc ici donc on a deux portes on a des cascades donc je vous montre ça hop vous voyez ça s'ouvre en cascade comme ceux ci vous avez des emplacements également dans ce sens là pareil de l'autre côté comme ceux ci et de l'autre côté comme ça et cette petite double cascade a la possibilité de tourner donc c'est très très simple mais ça permet d'avoir des photos dans les deux sens et je trouve ça assez sympa ensuite de l'autre côté nous avons ici du coup une petite pochette avec une carte voici qui maintient les portes fermées donc c'est juste deux portes basiques et ici nous avons donc deux emplacements photo enfin un double emplacement et à l'arrière on a encore la possibilité d'y glisser quelque chose derrière la licorne on peut également venir y glisser quelque chose je n'ai pas fait partout mais c'est vrai que j'ai à quelques endroits j'ai laissé la possibilité de mettre des éléments à l'arrière des décorations ici on a la pochette avec l'insert donc là c'est pareil vous pouvez venir glisser quelque chose dans le buisson et sous le soleil vous voyez vous avez du papier brillant à chaque fois d'un côté et du papier décoratif c'est pareil si vous avez un petit peu de papier brillant en fait ce que j'ai fait c'est que sur une page sur deux hop attendez je retourne ici vous voyez là on est dans les tons avec les fonds bleus et quand j'ai eu besoin de rajouter du papier brillant du coup je suis resté sur du papier brillant bleu tout simplement et une page sur deux je suis avec la couleur dahlia et je suis resté sur ce petit doré assez discret voilà ensuite quand on tourne on arrive sur cette page ci qui est en fait très simple donc c'est des emplacements photos comme ceux ci donc là j'ai voulu garder l'image donc quand on ouvre on ne le voit plus et donc là on a une petite interaction comme ceci donc avec pas mal de photos également de ce côté ci on a un rabat donc là vous voyez on retrouve le papier brillant et donc dans ce rabat donc on a un emplacement à l'arrière du château et on a des pochettes donc ici on a une grande pochette dans ce sens là et sur cette partie là on a une pochette en bas et en passant ici ici je suis resté uniquement sur le papier déco j'ai pas voulu rajouter de personnage ou autre puisqu'on en a déjà pas mal ici on a déjà tout un décor donc juste des fleurs de l'autre côté ça me semblait tout à fait suffisant à nouveau l'insert voilà ici nous avons à nouveau une interaction pivotante avec du coup oui ce joli petit vers là je trouvais que ça allait très très bien avec la collection et à l'intérieur en fait nous avons donc donc c'est comme ceci voilà un petit livret et voilà voici pour cette interaction là ensuite ici nous avons un petit livret donc là à nouveau on peut passer des choses à l'arrière surtout à l'arrière de deux en fait je voulais vraiment qu'ils ont pu se mettre quelque chose du coup à l'arrière de ça puisque là du coup on peut peut-être mettre des personnages ou des choses ça peut être sympa et ici également on peut glisser quelque chose derrière les tickets donc quand on ouvre c'est comme ceci et le livret c'est un livret trois pages qui finit comme ça qu'avec le joli arc en ciel qu'on voulait déjà et donc du coup le décor qui est un peu caché derrière je trouvais ça sympa ensuite ça s'ouvre vers le haut alors en haut j'ai laissé un espace neutre et ici nous avons donc une première pochette en haut et une deuxième en haut voilà au niveau de l'insert on est comme ceci avec les petites fleurs et à l'arrière le petit manège avec des cochons ensuite de ce côté on a un double rabat donc on a une très jolie illustration vous voyez qui continue ensuite donc on a un rabat vers le haut qui est tout simple ensuite un rabat vers le bas donc juste avec un petit cochon derrière laquelle on peut venir y mettre une photo également et on a des portes donc simplement avec du papier motif que ce soit d'un côté ou de l'autre et ici on a une petite interaction encore assez sympa amour hop donc vous voyez je vais vous le pencher après pour vous montrer mais ça se lève complètement je vous le refais comme ceci voilà donc là vous avez un cube qui se forme vous pouvez également le redescendre de l'autre côté voilà et vous avez également la possibilité de l'ouvrir hop et comme ceci donc ça c'est assez sympa aussi une petite interaction moi j'aime bien ensuite ici on a des cascades une cascade pardon donc en décalé toute simple donc c'est pareil j'ai essayé de raccorder le papier voilà le dernier insert comme ceci hop et enfin pour la dernière page donc on a à nouveau des portes fermées par un ruban donc c'est un petit ruban licorne comme on en a déjà dans la collection j'ai trouvé que ça faisait un rappel assez sympa donc ça s'ouvre comme ceci et là on a donc un second rabat pareil pour ce côté voilà et au centre donc on a ici ceci et en haut ça s'ouvre comme cela voilà quand on ouvre les deux on a le corne et l'avion et de ce côté là on a une enveloppe tout simple avec une petite épaisseur vous voyez elle a quand même une petite épaisseur qui permet d'y ranger quand même pas mal de choses donc je n'ai pas compté encore combien de photos cet album pourrait contenir mais si vous voulez on va le faire ensemble puisque c'est j'ai l'impression que ce genre d'album c'est le nombre de photos est une histoire de jugement c'est à dire que quelqu'un va avoir envie de mettre une photo à un emplacement et quelqu'un d'autre non donc on compte ensemble comme ça vous verrez si vous vous rajoutez des emplacements ou non tout simplement donc là déjà dans les pochettes on va considérer à qu'on peut mettre deux photos par pochette bien qu'à mon avis on puisse en mettre beaucoup plus mais imaginons ça fait déjà six ici 7 et 8 là je n'en mets pas 9 10 donc on peut passer derrière le 11 et 12 13 14 15 et 16 j'en profite pour les revanger hop je tourne ici on pourrait en mettre une qui dépasse par exemple aussi c'est une possibilité mais on va pas compter donc on était à 16 donc ensuite 17 17 18 19 et 20 21 22 23 et 24 et pareil en haut 25 26 27 28 29 30 31 et 32 de ce côté ici on va dire une dans la pochette donc 33 34 35 et 36 37 38 39 et 40 ici ici donc 41 42 43 44 45 46 47 48 49 et 50 de ce côté de ce côté on peut au moins mettre une ici 51 on va dire une par pochette donc 52 ici 53 et là aller 54 l'insert 55 56 57 58 hop ici on peut en mettre 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67. On était à 67, je crois, donc du coup ici on peut en mettre une si on le souhaite, mais je ne vais pas la compter, 68, 69, 70, 71 et 72. Ici, en haut, je vais en compter une, donc 73 et dans les pochettes, 74, 75. Là, à nouveau, 76, 77, 78, 79. De ce côté-ci, en haut, 80, en bas, 81. Là, normalement, on peut en mettre, donc on va en compter une, 82. Ici, on peut venir en mettre une ici et ici. Donc 83, 84. Et là, 85 et 86. Ensuite, ici, donc 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98. Hop, 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 l'insert, 99, 100, 102. Et, ah oui, je n'ai pas refait le nœud, hop, de ce côté. Donc là, normalement, c'est fait pour mettre des photos, donc 104, une de chaque côté. Ici, 105, ici, 106 et à mon avis, même 1, 107. Si on compte une au milieu. Et on peut au moins en mettre 3 dans la pochette sur le côté, même si à mon avis, on peut en mettre beaucoup plus. Mais bon, imaginons, 3 ici, donc ça ferait 110. Donc, 110 photos dans cet album. En même temps, il est plutôt conséquent. Mais, voilà, il y a quand même de quoi faire. Et je parle des photos au format 10,5 par 15. Vous pouvez également y mettre des demi-photos. Vous pouvez, enfin, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il y a possibilité de mettre beaucoup plus de photos. Ou d'en mettre moins, ça peut être également très sympathique. En tout cas, voilà les possibilités de cet album. Donc, on fera plusieurs tutoriels. Je ne sais pas. Donc, il y a des éléments qui sont un peu plus sympas que d'autres. Donc, par exemple, cette pochette-là pourra faire l'objet d'un tuto. Cette interaction ici également. Alors qu'il y en a d'autres où ce n'est vraiment que des rabats comme ceci. Donc, ce que j'essaierai de vous faire, c'est de vous faire des vidéos avec à chaque fois un élément intéressant. Donc, par exemple, cette interaction-là accompagnée de la fin de la page. Donc, ces rabats-là, par exemple. De vous faire, par exemple, la couverture qu'on a déjà vue accompagnée de la pochette. Voilà, s'il y a une page qui n'a pas grand intérêt, ou il n'y a que des rabats, peut-être que je vous rajouterai à ce moment-là l'enveloppe de la fin. Voilà, j'essaierai à chaque fois qu'il y ait un élément intéressant. Donc, la cascade. Les éléments pivotants comme ceci également. Pour que vous puissiez avoir le tutoriel des différents éléments qui vous plaisent. Donc, si vous ne souhaitez reproduire que le double accordéon pivotant, vous prenez cette vidéo-là et vous aurez principalement le double accordéon pivotant. Et vous ne vous occupez pas du reste de la suite de la vidéo. Vous vous arrêtez à la fin de l'accordéon pivotant. Mais, par contre, si vous souhaitez reproduire l'album au complet, vous aurez donc toutes les vidéos avec toutes les dimensions, tous les rabats, etc. pour pouvoir le reproduire en totalité. Donc, en tout cas, j'espère que cette façon de faire vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous paraît un petit peu trop long parce que du coup, l'album va s'étendre sur plusieurs semaines. Bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet album. N'hésitez pas non plus à me suivre d'ailleurs sur Instagram puisqu'il y a des choses que je mets sur YouTube que je ne mets pas sur Instagram. et il y a des petites créations plutôt que je mets en photo ou en réel sur Instagram mais que je ne mets pas sur YouTube. Donc, voilà, c'est un peu complémentaire. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage MFP.